Les nouveaux élèves de Poc-Mouche ne pourront plus fréquenter l'école L'Envolée de Chipaga. Ceux qui y sont déjà inscrits pourront y rester, ainsi que leurs plus jeunes frères et sœurs. On n'a pas seulement cette zone-là à gérer, on zone un grand district. Et puis toutes les écoles ont des zones désignées, alors c'était par souci d'équité pour les parents du district finalement qui doivent aller à l'école de leur zone. C'est à la suite de la demande d'un groupe de parents que le district scolaire s'est penché sur la question. Ce qu'on avait demandé, on l'a eu, on a eu gain de cause parce qu'en fin de compte, il va y avoir l'abolition du double zonage envers Chipaga et Poc-Mouche et on va être traités comme toutes les autres écoles du district. Ça fait là-dessus, on est très heureux de ça. Pierre Boudreau se réjouit de la décision du district scolaire qui, selon lui, évitera la fermeture de l'école locale et permettra de diminuer les classes à niveau multiple. C'est sûr que les services sont proportionnels au nombre d'élèves dans les écoles. Et puis en fin de compte, qu'est-ce que ça occasionnait, c'était des classes combinées parce qu'on manquait d'élèves. D'autres parents, eux, sont mécontents. Il y a une dizaine d'années, Claire Arsenault avait milité pour que les jeunes de Poc-Mouche aient le droit d'aller à l'école de Chipaga. La semaine dernière, elle se disait inquiète pour la qualité de l'enseignement offerte à l'école de Poc-Mouche. Des parents d'enfants qui fréquentent l'école de Chipaga, présents à la réunion hier soir, n'ont pas voulu commenter la décision du district. Ça n'exclut pas qu'un parent peut décider d'envoyer son enfant à une autre école. Il demande cette permission-là. Et s'il y a d'espace dans l'école où il souhaite envoyer son enfant, ça peut se faire, sauf qu'il doit quand même assurer les frais de transport. L'école La-Rivière de Poc-Mouche compte 93 élèves. Le ministère de l'Éducation peut décider de faire une étude de viabilité d'une école lorsque le nombre d'élèves est de moins de 100 ou que l'établissement est occupé à moins de 30 %. Annie Levasseur, Caraquette. Merci. Merci. Merci.